Nous arrivons à l'hébergement et les gens du voyage avec la mise en oeuvre accélérée de la politique du logement d'abord sur le territoire métropolitain avec un amendement de l'exécutif. Et je laisse la parole à la vice-présidente Françoise Cloteau. Je vous invite à me demander la... Voilà, très bien. Bonjour à tous. Donc je commence par vous présenter... Vous parlez de la politique du logement d'abord. En fait, l'objet de la délibération, c'est d'autoriser le président à signer la convention avec l'État de manière à ce que l'on puisse percevoir les crédits qui nous sont délégués pour mener cette politique. Un petit rappel rapide, c'est que pour dire que la politique du logement d'abord, c'est une nouvelle politique, c'est une nouvelle façon d'aborder la question de l'hébergement et de l'accès au logement et de lutter contre le sans-abrisme en se disant que le logement ne doit pas être la conséquence de l'insertion, mais le moyen de l'insertion. On inverse complètement la démarche et c'est ce qu'on souhaitait faire d'ailleurs depuis longtemps. Donc dans un contexte de tension fort en matière d'hébergement et de logement, nous conduisons déjà une politique de l'habitat ambitieuse qui a pour objectif d'améliorer l'accès au logement des personnes les plus en difficulté, tout particulièrement au travers de notre programme local de l'habitat, de la conférence intercommunale du logement ou du plan partenarial de gestion des demandes de logements sociaux et d'information des demandeurs et encore de la convention intercommunale d'attribution. Je précise que nous présentons cette délibération à deux, c'est-à-dire qu'à la fois il s'agit d'intervenir au niveau de l'intervention dans le cadre de la convention intercommunale et aussi de capter des logements sociaux supplémentaires et là c'est du domaine de la compétence de Christine Garnier qui pourra compléter après ma présentation si elle le souhaite. Donc c'est dans la continuité de toutes les actions que mène actuellement la métropole que nous avons présenté notre candidature à l'appel à manifestation d'intérêt donc pour la mise en oeuvre accélérée de ce plan quinquennal du logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme, donc c'est un plan qui se déroule de 2018 à 2022 sur 5 ans. Notre candidature a été retenue. Nous étions fortement soutenus par tous les acteurs locaux qui oeuvrent dans ce domaine de l'hébergement et de l'accès au logement et également l'Etat nous a soutenus dans notre démarche et le département s'est engagé sur le droit commun, c'est-à-dire le FSL, le Fonds de solidarité logement. Donc au-delà de la pertinence du changement de logique que j'ai évoqué au début, confirmé par tous ces acteurs, la démarche suppose de faire évoluer les modes de fer autour de plusieurs enjeux et certains sont importants puisque depuis au moins le début de ce mandat, nous en parlons régulièrement, c'est enfin de pouvoir construire la gouvernance d'une politique globale logement-hébergement d'insertion dans le cadre de la conférence intercommunale du logement qui est co-animée avec l'Etat. Réussir à fédérer tous les acteurs concernés aussi du logement de l'hébergement, de l'action sociale, de l'insertion professionnelle et de la santé. On englobe absolument la totalité des problématiques. Simplifier les circuits d'orientation et de décision et améliorer la lisibilité des dispositifs pour les professionnels et pour les personnes. Apporter aux propriétaires bailleurs la sécurisation indispensable, évidemment, c'est la contrepartie, à leur engagement actif dans la démarche pour la mise en place d'une plateforme d'accompagnement pluridisciplinaire et adaptée aux besoins des personnes. C'était essentiellement pour la mise en place de cette plateforme que nous avons une aide de l'Etat. Et enfin, permettre la participation des personnes concernées dans la mise en œuvre des dispositifs. On pense notamment au travail PER et améliorer la connaissance des besoins par le croisement et le partage des observations existantes. Voilà. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est vraiment ce que nous souhaitons depuis longtemps, en fait. C'est qu'il n'y ait plus de trou dans la raquette entre les différents acteurs qui interviennent sur ce champ-là. Que, à la fois, les données soient partagées et qu'à la fois, tout le monde intervienne, non pas en se réfugiant derrière, systématiquement, derrière sa compétence. C'est pas nous, c'est lui. C'est voilà. L'idéal, enfin l'idéal, c'est que maintenant, on puisse travailler ensemble et voir ce qu'on peut faire ensemble de manière à ce qu'il n'y ait pas d'oublier et de manière à lutter contre, à réussir à vaincre le sans-abrisme. Donc, la métropole doit conventionner avec l'Etat sur ces actions qui vont bénéficier de crédits supports. Alors, il y a un amendement sur cette délibération. L'amendement, je le présente maintenant, l'amendement concerne la question de l'accompagnement, en fait, qui était peut-être insuffisamment précisé dans la délibération. Donc, au sixième paragraphe, on vous propose d'ajouter la réussite totale de ces objectifs ambitieux. Alors, ça, c'est ce qui existe déjà. Fondé sur une réelle volonté de mieux répondre aux besoins des plus fragiles, tout en organisant l'équilibre social du territoire métropolitain, repose sur une implication de tous les acteurs locaux. On ajoute à la suite l'un des éléments indispensables à la réussite du logement d'abord et la mise en place d'un accompagnement souple, pluridisciplinaire et centré sur les besoins de la personne. Cet accompagnement est à construire dans le cadre d'un partenariat actif et pérenne entre les différents professionnels concernés. L'appel à manifestation d'intérêt prévoit ainsi que les acteurs des territoires de mise en œuvre accélérée de cette politique construisent dans les meilleurs délais une plateforme pluridisciplinaire d'accompagnement. Ensuite, dans les pièces jointes, puisque vous n'avez certainement pas manqué d'observer qu'il y avait des pièces jointes, et notamment la Convention, puisque c'est sur ce point que nous votons. Donc, dans la Convention, le montant prévisionnel maximal du point de 1, versement des crédits d'État. Donc, on doit ajouter au titre de l'année 2018, le soutien de l'État s'élève à un montant prévisionnel maximal de 315 000 euros au regard du montant total estimé du coût éligible de la Convention de 319 586. Donc, voilà, nous avons le montant précis, nous avons reçu la notification, donc c'est 315 000 euros. Et à la suite du paragraphe, rajoutez la phrase suivante. Les crédits versés tiennent ainsi compte de la date de recrutement effective du chargé de mission au logement, d'abord en septembre 2018. Enfin, dans l'annexe 2 détaillant les financements, c'est-à-dire le descriptif synthétique de l'ensemble des actions qui mobilisent les crédits support. Dans la première ligne, la somme allouée pour le poste de chargé de mission est ramenée de 23 000 à 18 144. Je rappelle que c'est un prorata sur l'année. Dans la partie total crédit support, en dernière page du tableau, la somme correspondant au soutien de l'État a été portée à 315 000, comme je l'ai indiqué ci avant. Et donc, voilà, écoutez, je vous propose de voter, de proposer l'amendement et ensuite la délibération amendée. Merci, je laisse la parole à Christine Garnier avant de laisser la parole à Claudine Longo. Oui, quelques compléments. On a aujourd'hui plusieurs délibérations importantes entre l'hébergement et l'habitat et elles vont toutes dans le même objectif. C'est dans un contexte national législatif qui est, disons, mouvement, bouvant, évolutif, de s'adapter, d'anticiper pour lutter à la fois contre le mal logement, contre la crise du logement et contre le sans-abrisme. Je voudrais insister là-dessus, mais c'est bien l'objectif et le sens du logement d'abord. Dans notre pays qui est riche, dans notre métropole qui est riche, il est inacceptable de voir encore des bidonvilles ou des personnes sans logement ou des expulsions. Et c'est bien pour cela que nous avons candidaté avec d'autres acteurs du territoire à la mise en oeuvre accélérée de ce plan pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme. Par ailleurs, nous avons candidaté, mais il faut que ce soit clair pour nous, le fait de pouvoir aller pour un ménage directement dans le logement et donc d'améliorer cette question de l'hébergement ou du logement. Il ne faudrait pas que ce soit une raison, un prétexte pour réduire les places en établissement d'hébergement. Il ne faudrait pas que ce soit le cas tant qu'il y a des personnes qui sont à la rue ou très mal logées. Logement d'abord, c'est un beau principe et c'est aussi un principe efficace. Françoise Cloteau l'a dit, il y a eu des actions similaires dans d'autres pays qui prouvent leur efficacité, l'efficacité de l'attribution directe d'un logement pour stabiliser une personne ou une famille, pour améliorer sa santé. C'est un changement des modes de faire qui ne présuppose pas ce qu'on fait d'habitude, la capacité d'une personne ou d'un ménage à habiter dans un logement autonome. Parce que cette capacité à habiter, elle est en pratique très difficile à détecter ou à assurer comme ça a été montré dans d'autres pays. Et sur la métropole, on a été innovant depuis longtemps, donc on a un certain nombre de dispositifs existants qui allaient déjà sur ce principe. Il s'agit donc non pas de nouveaux dispositifs, mais de mieux coordonner tous les dispositifs existants et de les développer, et avec une gouvernance qui est faite par la conférence intercommunale du logement. Avec tous les acteurs, et ça c'est essentiel, je le redis, c'est travailler avec tous les acteurs, les acteurs du logement, de l'hébergement, les acteurs sociaux, les acteurs d'insertion, les acteurs de santé, pour avoir une plus grande efficacité. Et donc on aura, mise en place, une plateforme de coordination pour avoir une meilleure lisibilité de tous ces dispositifs pour les professionnels et aussi pour les personnes concernées. Et pour terminer, et ne pas être trop longue, parce qu'on va se demander quel logement, et puisque c'est ça qui me concerne le plus dans cette politique du logement d'abord, quels logements, et bien ça sera au deux tiers des logements sociaux, enfin environ, c'est ce qui est imaginé, au deux tiers des logements sociaux. Les bailleurs sociaux mettent déjà à disposition des logements un certain nombre d'associations de solidarité. Il s'agira de mieux coordonner et de développer ces actions. Et puis en deux tiers, dans le parc privé, en créant un fonds de garantie, et en utilisant notamment notre nouveau dispositif que nous avons lancé, qui est loué facile et qui permet donc de sécuriser la location, donc à un niveau social, d'un logement propriété, d'un ménage, d'un propriétaire privé. Voilà pour ces quelques éléments de complément. Merci.